Nous, nos ministres, nous allions fabriquer, nous allions apporter à nos points, nous allions d'eufs, toutes les autres pour venir, nous allions pour la résertrice. Nous sommes avec le président Macky Sall, le premier ministre qui est candidaté en 2024. Nous sommes vraiment heureux de m'inquiéter, nous sommes heureux de nous. Nous sommes vraiment contents de se mettre sur nos côtés parce que demain, nous ne devons pas le faire. Donc, nous, dans le département de Canel, nous sommes au ministre Mamoudou Tala. Nous avons le métier et nous avons le président de la République de l'Omoudou Tala et notre candidat Amoudou Tala. Nous voulons savoir pourquoi le président de l'Omoudou Tala et les jeunes ont commencé à inscrire. Nous avons inscrit sur la liste de la parrainage de notre maire de Taïsi Souba pour nous arrêter. Nous avons le département de Canel. Même si notre ministre a fait la décision du président Macky Saltef, nous avons le département de Canel. Nous avons le département de Canel. L'éviction du ministre Mamoudou Tala, qui est l'âme du camp de la majorité, nous fait très mal. Parmi les 12 maires que compte le département de Canel, les 9 maires sont avec lui, plus le président du conseil départemental, les hauts conseils des collectivités territoriales, les hauts conseils économiques, sociales et environnementales. à la veille d'un rendez-vous aussi important et crucial qu'est la présidentielle 2024. Opérer chez changements brusques et risqués sape le moral et l'engagement du grand groupe. Certainement à ceux qui, contrairement à ceux qui boycottent, défient et fait chanter le président dans sa gestion du pouvoir. Maintenant, si le président Macky Saltef et le candidat Amoudouba jugent politiquement que sacrifier la grande majorité acquise et fidèle contre une minorité révoltée est la meilleure option qu'ils ne soient pas étonnés du résultat de son titre foncé dans le département de Canel. En tout cas, même si le ministre Mamoru Tala a accepté avec courtoisie cette décision, nous de notre côté, nous ne pouvons nullement pas assurer que toute la base politique suivra. Monsieur le président de la République, nous attirons votre attention. Ne soyez pas surpris de voir la majorité du département boycotter l'élection présidentielle. La preuve, les jeunes ont gelé toutes les opérations de parrainage parce que cette décision est inadmissible.